On est parti et nous allons parler de la grande malédiction des entrepreneurs. C'est-à-dire que si tu es coach, thérapeute, formateur, voire même consultant, où que tu souhaites devenir, il y a de grandes chances pour que tu te fasses, je dirais, piéger, attraper par cette malédiction entrepreneuriale. Parce que là, vraiment, si on me dit le mot entrepreneur, c'est juste parce que ce sont des personnes qui deviennent indépendantes ou qui sont indépendantes. Donc, on va voir tout ce fait en détail et on ne va pas parler que d'entreprenariat puisqu'on est quand même dans un lieu où on parle énormément de connaissances de soi. C'est le fer de l'anse. Donc, on va aller sur vraiment comprendre ce qui se cache, ce qui se joue d'un point de vue de la connaissance de soi. Et pour cela, je ne suis pas seul aujourd'hui. J'ai amené avec moi, j'ai invité Fabien Delcourt, qui, comme tu vas le voir, est une personne qui est très spécialisée sur l'entrepreneuriat et sur la connaissance de soi. Fabien, je vais te laisser te présenter. Et après, on va dans cet épisode de podcast et de vidéo, puisqu'il est également retransmis en vidéo, on va vraiment aller à fond sur ces sujets-là et aller plus en mode conversation et en mode avancement parce qu'on a beaucoup à dire, parce que toi et moi, on est tombés dans cette malédiction de l'entrepreneur. Je te laisse te présenter et on va aller dans les sujets après. Salut Nico et merci pour l'accueil, merci pour ce partage. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, effectivement. Bon, qui je suis ? Grande question. On va faire simple pour mettre l'étiquette, pour rendre un peu l'image concrète. Moi, je suis entrepreneur depuis 2014, auteur d'un livre qui s'appelle « L'ingrédient secret de la réussite ». Et aujourd'hui, ce que je dis, c'est qu'en fait, j'ai déjà compagnie des gens, des entrepreneurs, des profils différents qui veulent un business qui leur correspond vraiment. J'entends par là que, comme tu l'as dit, malédiction de l'entrepreneur, il y a ce côté… Il y a plein de méthodes, plein de formations. On nous vend plein de trucs. Chacun pense avoir trouvé la septième merveille, la huitième merveille du monde et prêche pour sa paroisse. Et on se fait hypnotiser, on pense qu'on doit faire ça, etc. Ce qui a tendance à nous éloigner. Alors, je vais parler pour moi déjà. Ce qui a eu tendance, moi, à m'éloigner de ma propre essence. Ce qui m'a éloigné, moi, de ma vérité intérieure. Et je me suis rendu compte que je suis loin d'être le seul, qu'il y a plein de gens et particulièrement les profils qui sont influençables. Certains vont mettre sensibles, HP, etc. En tout cas, les profils un peu différents, typiques qui se posent mille questions vont être très influençables par ce discours marketing et vont se perdre dans l'histoire. Et on se retrouve du coup dans un modèle qui n'est pas le nôtre, dans une façon. Ah, il faut faire des webinaires. Ah, il faut faire de la pub. Ah, il faut faire ceci, cela, cela. Tel modèle, tel truc d'infoprenariat, de coaching, de machin. On en a beaucoup parlé en off tous les deux en plus, Nico. Et on est arrivé à la conclusion qu'il n'y a pas de vérité unique, bien sûr. Et que la réponse, la clé, ce n'est pas toi que je vais te la prendre, elle va se trouver en nous, vraiment dans notre fonctionnement, dans notre personnalité, dans nos talents les plus naturels, dans nos forces. C'est avec cela qu'on doit entreprendre et pas avec une méthode. La méthode, c'est comme un bonus, mais ce n'est pas la méthode qui va changer profondément la façon dont on entreprend. Donc, ça demande de presque prendre le truc à l'envers parce que souvent, tu sais, je veux entreprendre, je veux lancer une activité, je fais quoi ? Je tape comment lancer mon activité sur Internet ou je vais regarder des vidéos en ce sens. Et donc, j'ai des mecs qui vont me dire il faut que je fasse un tunnel de vente ou il faut que je fasse un site Internet, il faut que j'aille faire mes prospectus. Mais en amont, en amont, qui je suis ? Qu'est-ce que je veux ? Pourquoi j'entreprends ? C'est quoi le truc que j'amène au monde ? C'est ça, les vraies questions qui souvent viennent après, en fait. Moi, je me les suis posé bien après. Et bref, voilà en quelques phrases ce que j'ai fait. Non, mais j'aime beaucoup ce que tu dis parce que finalement, et c'est pour ça qu'on en a beaucoup discuté ensemble, et c'est vraiment ce que j'ai envie qu'on apporte au travers de cet épisode, de cette vidéo, ce podcast, peu importe, c'est vraiment ce recul, cette voix, on va dire, alors j'ai entendu tout à l'heure ce mot-là dans un épisode que j'écoutais, du grand frère, cette voix qu'on aurait aimé entendre il y a quelques années en arrière. Parce que ce que tu dis là, moi, je l'ai vécu aussi. Je l'ai vécu aussi, et ce qui est énervant, je trouve, ce qui est vraiment le pire de tout, c'est quand tu vas écouter parce que finalement, tu as une personne qui a pignon sur rue, qui a une forme de crédibilité, qui te dit, fais ça, ça va fonctionner, ça va marcher pour moi, ça va marcher pour toi, que toi, tu bosses comme, disons le mot, comme un connard, et finalement, tu te retrouves in fine, et ça ne marche pas. Et en plus, tu te retrouves un peu, je dirais, comme Jean-Claude Van Damme, sauf que tu n'as pas appris à faire le grand écart avec tirer la jambe d'un côté et tirer la jambe de l'autre. Tirer la jambe d'un côté, dans un sens, c'est ça qu'il faut faire, et tirer la jambe de l'autre, dans un sens, je suis en train de me perdre et je suis en train d'aller au-delà de nos valeurs. Et je sais que les personnes qui nous écoutent, quand tu as cité ce mot d'hypersensible, d'atypique, alors il y a plein de noms, HPI, hypersensible, Zèbre, TDAH, il y a une grande batterie de noms, on pourrait prendre aussi sur les nagra, par exemple, certains types de personnalités, comme le type 4, par exemple, comme également en MBTI, les fameuses INFJ, INFP, INTJ, et bien d'autres choses encore. Donc voilà. D'ailleurs, on va parler peut-être, je pense, de ces notions d'étiquette ou de positionnement, mais dans tous les cas, ça veut dire une chose, c'est qu'on est nombreuses et nombreux, quel que soit là où on va se positionner, à vivre ça et à souffrir. C'est pour ça que je parle vraiment de malédiction, parce qu'une malédiction, c'est si on prend vraiment le sens original, enfin, pas le sens original, mais comment ça se passe, une personne qui, si on prend vraiment quelles soient les croyances de chacun, une personne qui se dit je suis maudite, c'est une personne qui ne lui arrive que des galères, qui n'y arrive pas, qui est un chien dans sa vie et finalement, qui ne sait pas pourquoi. Et à un moment donné, elle va aller voir une personne, un exorciste, une sorcière, peu importe la personne, qui va lui dire oui, ça t'arrive quelque chose de mal pour toi parce qu'il y a ça qui se passe. Et nous, finalement, quand on est entrepreneur ou entrepreneuse, on a un truc, ça ne marche pas, on ne comprend pas pourquoi, on a l'impression d'être maudit, mais en fait, il y a une explication qui est derrière. Donc, voilà ce que je t'avais à dire. Je pense que tu vas pouvoir revenir sur pas mal de choses ici. Carrément, tu parles de malédiction et c'est vrai que ça m'a fait repenser à une époque où j'ai vraiment cru que j'étais maudit. Vraiment. C'est vrai ? Je m'étais raconté une narration. C'est de la petite anecdote. J'étais en classe verte quand j'avais 10 ans et moi, j'avais tendance à, si on parle de spirale dynamique, on va déjà parler hors spirale dynamique, mais il y a des cadres, il y a des règles, il y a des normes, il y a des croyances, c'est des trucs à respecter. Le fameux ne marche pas sur la pelouse, le fameux ne dépasse pas telle vitesse ou ne touche pas tel objet dans le musée. Moi, j'ai toujours eu cet esprit de contradiction. Quand on me dit de ne pas toucher un truc, je le touche. quand on était en classe verte, ça m'a marqué, je ne sais plus quel était le lac, mais je crois que c'était entre le puits de Dôme et le puits de Sensi quand j'étais en classe verte en Auvergne. Il y avait ce lac avec une légende qui disait qu'il y avait un monstre au fond de l'eau et qu'il ne fallait surtout pas, surtout pas jeter des cailloux dans l'eau. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je jetais mon caillou dans l'eau. Et bref, ça m'était resté dans le coin de ma tête et tu étais censé être maudit pendant 7 ou 8 ans. Il est sorti ? Il est sorti ? Non, il n'est pas sorti. Non, il n'y avait pas de monstre. Mais par contre, il y avait l'idée que tu étais maudit pendant 7 ans, je crois. Moi, je ne croyais pas spécialement à ça, mais j'étais petit et tout. Pendant des années après, quand je voyais, quand j'étais ado, j'étais malheureux. À chaque fois, je tombais dans des classes de merde. Je n'avais pas de copines. J'étais malheureux. Je me suis raconté, je me suis créé mon récit que peut-être que c'était parce que ce jour-là, j'ai jeté le caillou. Et bref, pendant que tu parlais de malédiction, je me suis allé regarder les petits mots. C'est intéressant. C'est malédico, dire du mal. Et si on regarde, en fait, une malédiction, c'est que cette malédiction de l'entrepreneur, cette malédiction du profil un peu atypique, c'est que en fait, comme il n'est pas à sa place, alors il lui arrive des merdes. Comme il écoute le chant des sirènes marketing et des formateurs et des machins, il se perd lui-même. Effectivement, je me suis perdu moi-même. C'est ce que tu as dit toi aussi. Et du coup, en étant trop happé par ce chant des sirènes, en ne s'étant pas attaché au mât comme Ulysse, je ne sais jamais si c'est Ulysse. C'est ça ? Comme on ne s'est pas attaché au mât, on se fait happé et on finit avec les sirènes. Et du coup, comme on n'est pas dans nos pompes, on est décentré finalement, on n'est pas dans notre axe, il nous arrive des trucs de merde. Effectivement, ça ne se passe pas bien, ce n'est pas fluide parce qu'on a cherché à planter la graine qu'on est, une graine de tomate par exemple, on a cherché à se planter dans le désert et ça ne marche pas. Et c'est là où effectivement, ça revient avant d'écouter les autres, avant d'écouter ses formateurs, ses méthodes, c'est quoi que ce soit, toujours faire passer par le discernement, par ce discernement. Ok, pour ne pas se retrouver comme JCVD, comme tu dis, en grand écart entre ce qu'on vit intérieurement et la réalité, de finalement jauger. Qu'est-ce que moi je sens ? Comment ça résonne chez moi ce truc-là ? Ok, le mec, il a montré plein témoignage, d'accord, il y a 100 personnes, ok, il a eu 1500 clients, d'accord, il est millionnaire, très bien. Ok, tous les leviers de persuasion sont là, ok, mais moi, est-ce que ça fait écho pour moi ? Est-ce que ça résonne de faire son truc-là, cette méthode ? C'est super, ça a l'air de marcher pour lui, très bien, mais des méthodes pour réussir, il y en a des millions, chacun à sa façon. Mais moi, qu'est-ce qui fait du sens pour moi à l'intérieur ? Avant toute chose, qu'est-ce qui résonne pour moi ? Qu'est-ce qui ne résonne pas ? Et comme ça, on peut faire ce tri, on peut commencer à trancher. On utilise notre centre instinctif, comme en énéagramme, notre centre instinctif, qui est certain, moi, ça a été dur parce que je réprime le centre instinctif, par exemple, donc c'est dur pour moi de trancher, ça c'est moi, ça c'est pas moi, le conflit, ça c'est l'autre, ce côté tranché. Mais il est important parce que ça permet de trancher dans les méthodes qui résonnent et celles qui ne résonnent pas et de dire non, ça ok, par exemple, j'en parlais avec une amie tout à l'heure, les réseaux sociaux, publier sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, être visible, publier régulièrement, plaire aux algorithmes, etc. C'est ce qu'il faut faire, c'est ce qui est à la mode, c'est ce qui fonctionne. Mais moi, ça me gonfle, moi Nico, ça me saoule, on en a parlé en plus, c'est quelque chose qui ne me nourrit pas, c'est la guerre de l'attention, c'est à qui sera le plus matuvieux, le titre le plus putaclic, moi ça ne me plaît pas, ce n'est pas une guerre que j'ai envie de jouer, je n'ai même pas envie de jouer à cette guerre-là, en fait, cette guerre de l'attention, en tout cas, pas ce prisme-là. Donc, je fais quoi ? J'ai renoncé, j'ai fait le deuil, j'ai tranché, j'ai tranché, donc centre instinctif, je ne veux pas jouer le jeu de réseau. Si je le joue, ça sera par quelqu'un qui le fera à ma place, plus tard, je délègue. Mais moi, ça ne me nourrit pas, ça nourrit la comparaison, ça nourrit le fait qu'il a plus de likes que moi, ce n'est pas constructif, ce n'est pas ce que je veux pour moi. Moi, je veux partager, je veux donner des choses. Donc, un format tel que celui-là avec toi, c'est infiniment plus nourrissant pour moi que de faire un vulgaire post où je vais chercher à attirer le chaland, tu vois, à me battre contre tous les mecs qui font des post et qui veulent à tout prix attirer des visiteurs. Donc, il y a ça, il y a tranché, déjà, tu vois, je tranche, je discerne, ça c'est moi, ça ce n'est pas moi et il y a du coup, j'en ai parlé, le deuil, un deuil émotionnel, du coup, je fais le deuil de, en fait, je ne serai pas visible sur les réseaux, je ne serai pas peut-être cette figure de proue d'Instagram avec 50 000 followers, oh là là, je ne serai pas approuvé socialement, machin, ben ouais, c'est un choix à faire, en tout cas, moi, c'est mon choix, donc il peut, derrière l'affaire de trancher aussi, ok, d'accepter de payer le prix, donc une notion de deuil aussi qui peut être là, voilà ce que ça m'évoque déjà de prime, c'est super intéressant et c'est très fort ce que tu dis, ce sont vraiment des conseils clés et je rajouterai, et là vraiment, de nos expériences conjointes, c'est-à-dire, toi, tu as commencé, tu m'as dit 2013 ou 2014, c'était ? Toutes les fins 2013, ok, donc on va dire fin 2013, moi, j'ai commencé en 2011 et donc, tu sais qu'on a testé les trucs et il y a quelque chose qui est clé, c'est ce que tu disais par rapport à, c'est pas le genre t'es pas sur Instagram, t'as raté ta vie ou t'es pas sur TikTok, t'es en train de lâcher l'opportunité du siècle parce que c'est ça, à un moment donné, ça a été un des discours, il y a un an ou deux, c'était genre, si t'es pas sur TikTok, tu fais pas le, excuse-moi de dire ça, le guignol sur TikTok, t'as raté ta vie, alors qu'on se fasse une petite parenthèse et il n'y a pas besoin de faire le guignol sur TikTok, il y a des choses très bien sur TikTok, il y a des créateurs de contenu qui sont super sur TikTok et que j'ai moi-même suivi, comme toi, j'ai dégagé TikTok à un moment donné parce que c'était nocif par rapport à moi en tant que créateur et en tant que consommateur, mais ça, c'est un autre sujet, on pourra peut-être en reparler un autre jour de ça parce qu'il y a vraiment de quoi faire, mais pour revenir, pour s'entrer sur ça, ce que je veux dire, c'est qu'il y a mille une façon de réussir et il n'y a pas vraiment besoin de réussir selon ce que l'on définit soi-même en tant que réussite. Il n'y a pas besoin d'être sur Instagram, il n'y a pas besoin d'être forcément sur Facebook, il n'y a pas besoin d'avoir son putain de compte LinkedIn, il n'y a pas besoin de faire des vidéos comme le fait Nicolas, comme le fait Fabien sur YouTube, il n'y a pas besoin d'avoir un podcast, il n'y a même pas besoin d'avoir Internet pour réussir. Et ça, c'est vraiment un point fondamental que vous, toi qui nous écoutes, vous devez ou tu dois assimiler, pas seulement entendre et pas seulement savoir, mais comprendre, c'est-à-dire intégrer à l'intérieur de soi. C'est-à-dire qu'on a tendance à se dire, comme tu disais, l'histoire du deuil, c'est si je ne fais pas ça, ça ne va pas marcher. Mais non, il y a plein d'exemples, il y a des personnes qui ne sont pas visibles sur Internet. Moi, j'ai un ami qui est magnétiseur, ça fait 40 ans qu'il fait ce métier, il n'est pas visible sur Internet et il gagne très bien sa vie. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que sa façon de faire, son approche, tout ce qu'il a développé était en congruence, en accord avec lui. De l'autre côté, on va voir d'autres personnes qui vont être que sur Instagram. Ça va fonctionner de fou. D'autres personnes qui ne vont pas entendre parler des réseaux sociaux et qui vont faire, par exemple, de la publicité ou d'autres qui ne vont faire que de l'article, que de l'écrit. C'est une des parties de tes spécialités aussi, l'écrit. Et ça, c'est super important de savoir s'écouter, de prendre conscience déjà qu'il n'y a pas une voix. Tu parlais de spirale dynamique tout à l'heure, c'est intéressant parce qu'on voyait du bleu, du violet, du rouge. Et là, ici, je parlerais justement du bleu dans le sens où on a tendance à avoir cette croyance qu'il n'y a qu'une seule voix et que c'est celle à laquelle marche. Non, les voix sont multiples et c'est génial parce que finalement, on a envie de dire, choisis ton chemin. Mais choisis ton chemin non pas parce qu'on te dit que c'est celui-là où tu dois aller, mais là où ça fait sens pour toi. T'aimes écrire ? Et va sur l'écriture. T'aimes faire des petits textes et je trouvais des visuels jolis ? Instagram, peut-être que c'est pour toi. T'aimes faire des vidéos et parler pendant trois plombes comme Nicolas ou Fabien ? Eh bien, des vidéos, le podcast, ça peut être une idée ou peut-être rien de tout ça. T'aimes pas avoir en contact des personnes ? Par contre, t'es un très bon réseau, peut-être d'autres personnes peuvent te mettre en avant pour toi et ainsi de suite. Je te laisse rebondir, j'étais un peu long. Complètement. Merci pour tout ce que tu dis parce que ça fait du sens. Ça amène, encore une fois, cette connaissance de soi. Moi, en tant que personnalité, en termes d'identité, si on parle de pyramide de Diels par exemple, qui je suis au niveau identitaire ? Là, l'énéagramme va nous renseigner clairement sur nos fonctionnements, sur nos mécanismes égotiques, sur notre prisme sur la vie, sur les blocages qu'on va rencontrer, les peurs, sur tout ce qu'on va vivre dans notre quotidien d'entrepreneur et qui peut nous faire galérer concrètement. Et le MBTI, en tout cas les fonctions cognitives plutôt, vont nous parler vraiment de là où on va exceller, en fait, là où on est bon. On en parle aussi tous les deux de ce truc. OK, je suis bon à ça, je suis bon à avoir des idées. En fait, ce n'est même pas que je suis bon, c'est que ça se fait. Ça se fait tout seul. C'est comme le poisson dans l'eau. C'est naturel. Et il s'agit de voir qu'est-ce qui est naturel ou pas pour nous parce que si on cherche à développer une activité, parce que c'est un peu le sujet du jour, si on cherche à entreprendre, à être formateur, à lancer son activité de coaching, de thérapeute, etc., alors qu'on base notre stratégie sur un truc où on est mauvais, parce qu'on a entendu une voix bleue, c'est comme ça que tu dois faire et pas autrement. Ou même un coach orange qui a dit, moi, c'est celle que j'ai tout split testée, ça a été la meilleure, la plus prouvée, machin, par la stratégie. Les chiffres sont les meilleurs, ROI, machin. Mon ROI a fait fois trois quand je suis passé en pub webinaire, machin. OK ? Mais quel que soit son discours, il ne te connaît pas. Il ne sait pas qui tu es, il ne sait pas tes talents, il ne sait pas ton contexte de vie, il ne sait pas combien de temps tu as à dispo, il ne sait pas si tu as une famille. Et si ce n'est pas contextualisé et qu'en fait, si on n'a pas un minima, du coup, une approche verte avec une connaissance de toi, de tes besoins, de qui tu es, on va dans le mur. Et c'est là où on peut, Nico, on peut aller chercher l'analogie avec la CNV, en tout cas avec les besoins. C'est qu'au final, on peut confondre aisément besoins et stratégies. J'ai besoin d'amour. Donc, je vais chercher le raccourci par mon partenaire, ma partenaire. Je vais chercher à ce qu'il m'aime, à ce qu'il m'apporte, à ce qu'il me nourrisse à cet endroit-là. Et donc, on peut faire le raccourci, j'ai besoin de toi. Mais non, j'ai besoin d'amour. Mon besoin d'humain, c'est d'être aimé, c'est d'être reconnu ou c'est d'être en sécurité ou c'est d'être respecté. C'est un besoin. Et c'est là où, en fait, les stratégies sont multiples. J'ai besoin d'amour, d'accord, mais je peux m'en donner à moi-même. Je peux demander à ma compagne, mon compagnon. Je peux aller voir des professionnels de santé mentale, bien sûr. je peux avoir des amis, bref, il y a plein de stratégies. Mais en business, c'est pareil. Il y a des besoins fondamentaux d'un business. On pourrait même faire le corollaire du coup, le besoin en tant qu'entité, en tant que personne morale. Il y a des besoins, besoin de faire entrer du cash, de la trésor, besoin d'avoir des clients, d'avoir de la rentabilité. Il y a un besoin d'avoir un positionnement unique et spécifique. Mais les stratégies pour ça, mais elles sont multiples. On a besoin de deux éléments, de trafic et de conversion. On a besoin de gens qui viennent devant le magasin et des gens qui rentrent dans le magasin pour acheter. Mais ça, comme tu l'as dit, ça peut être accompli de multiples façons. Si tu prends ton pote magnétiseur, en présentiel, ça marche très bien. Il y a plein de gens qui s'en sortent très bien sans être sur Internet. Le bon boulangerie, qu'est-ce qu'il s'en fout d'être sur Internet ? C'est du local. Il a son positionnement, il a sa stratégie. Donc, revenons effectivement, faisons bien le distinguo du coup entre les besoins, entre ce qui est vital, d'avoir du trafic et de la conversion. Ça veut dire un business n'existe pas, il n'y a pas des clients. Mais par contre, les stratégies pour que ça ait lieu, il y en a des milliers. Et il est important à mon sens, et c'est ce que tu dis aussi, de le recouper avec qui je suis, comment je fonctionne, qu'est-ce qui fait du sens pour moi ? Est-ce que j'aime écrire ou pas ? Est-ce que j'aime faire des vidéos ou pas ? Est-ce que j'aime montrer, aller faire des confs, aller rencontrer des gens ou pas ? Et bien sûr, on n'est pas dans le j'aime ou j'aime pas. On est dans une échelle de nuances de à quel point j'aime ça et à quel point je suis excellent là-dedans. Là, on peut rallier le concept de l'ikigai. À quel point ça me fait kiffer et à quel point je suis bon naturellement là-dedans. Et dans cette échelle-là, on va amener de la nuance et on va pouvoir sélectionner les stratégies qui collent avec nous. Et du coup, être dans quelque chose qui est fluide, qui est beaucoup plus aller avec le sens du courant, dans le sens de l'eau, avec la gravité, c'est fluide et ça coule. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas être difficile et qu'à deux jours, on n'aura pas la flemme, mais ça va couler. Versus, je suis en mode sisyphe à pousser mon caillou comme un connard, à ne pas y arriver, comme j'ai fait pendant des années, parce que je cherche à utiliser des stratégies d'autres personnes. Je pousserai le caillou et la métaphore sisyphe jusqu'au bout parce que je la trouve très adéquate. C'est que tu portes ton caillou, tu portes ton caillou, puis au bout d'un moment, tu te rends compte que ça ne passe pas. Le caillou, il retombe par terre. Et tu reprends avec une nouvelle méthode, tu remontes et ainsi de suite. Donc, c'est là où il y a cette libération à faire à un moment donné de laisser le caillou et aller ailleurs. Ce sont des très bons conseils. C'est vraiment ses points clés. C'est toujours le retour à soi. On se pose, on voit qui l'on est, on voit comment on vibre, ce que l'on fait, voire on teste, parce que si tu n'as pas testé non plus, tu ne peux pas savoir. Donc, c'est testé. Est-ce que la vidéo, c'est pour moi ? Est-ce que l'écriture, c'est pour moi ? Il n'y a même pas besoin de le diffuser. Il y a juste besoin de faire deux, trois tests, la personne, et voir comment elle vibre avec ça et en fonction et comment elle se sent. Est-ce que c'est facile ou pas ? Et le feedback extérieur aussi est bon, il est toujours utile. Quand quelqu'un dit « t'écris bien », ça donne envie de continuer et ainsi de suite. Et en plus, avec ce que tu dis sur la métaphore de Sisyphe, c'est exactement à l'image de ce que tu as mis, de ce que tu as dit du titre de la malédiction. C'est que tu es voué sans cesse à repousser ton caillou et à le revoir tomber encore et encore et encore. Et en fait, c'est sans fait. Et un beau jour, tu tournes le regard et tu fais « putain, il y a un chemin que je n'avais pas vu. C'est en pente douce. Je peux pousser mon caillou. En plus, il y a de la neige et ça va commencer à faire un effet boule de neige. Et la gravité est avec moi au lieu d'être obsédé par ma montagne, mon caillou. Il faut atteindre le sommet, il faut être le meilleur, il faut se dépasser. Allez, allez. Il y a des limites à ce paradigme aussi. C'est une très bonne continuité de la métaphore ou du mythe de Sisyphe, je dirais plutôt. Parce qu'en plus, du coup, on vient de se rendre compte d'un second point. C'est que si tu disais il y a de la neige et il y a des boules de neige, ça veut dire qu'en plus, il était en train de monter ce caillou sous la neige. Je ne peux pas voir. Du coup, il glisse en plus. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ce que l'on oublie, c'est que quand on est dans cette posture de Sisyphe, on va l'appeler comme ça, c'est pas mal sa posture de Sisyphe, eh bien, en fait, on est en train de détruire petit à petit sa confiance en soi. Parce que finalement, tu sais, mais quoi ? Mais je suis un nul, je suis un naze. L'autre, il arrive à faire un truc de fou, il n'est pas plus intelligent que moi et pourtant, ça ne marche pas avec moi. Combien de personnes ? Combien de personnes ? Et souvent, dans l'entrepreneuriat, j'ai constaté que les personnes les plus talentueuses, celles qui avaient le plus de géniales, c'était celles qui galéraient le plus. Je l'ai vraiment... J'imagine que toi aussi, tu l'as... Alors, il y avait des études qui disaient que par rapport au QI, il y avait une histoire comme quoi, jusqu'à un certain niveau de QI, eh bien, ça aidait à réussir. Et après, ce niveau de QI, ça ne changeait rien. Je me pose la question, est-ce que même, ce n'est pas contre-productif d'une certaine façon ? Parce que finalement, je ne sais pas, c'est une question... Oui, c'est plus si dans ce que j'avais vu, il n'y avait pas cette notion d'après, même si ça devient décroissant, effectivement, ou parce qu'à un moment donné, tu te poses plein de questions et que du coup, tu te poses la question de l'éthique de ce que tu fais, tu te poses la question de... Tu comprends que l'argent, c'est un besoin de sécurité, l'argent n'est qu'une stratégie et que faire des millions, ok, mais pourquoi ? Et du coup, pendant que tu te poses toutes ces questions, les mecs qui ne se posent pas de questions, ils charbonnent et ils font leur billon. Donc, à un moment donné, on peut se poser aussi la question de la finalité. Tu viens de soulever aussi un point intéressant, c'est celui de l'intégrité. Parce que... Et là, on pourrait reprendre l'aspire dynamique parce qu'on va voir certaines personnes qui, clairement, à un niveau d'évolution, sont sur des niveaux rouges. C'est-à-dire qu'ils sont capables, ils n'ont pas d'état d'âme pour aller jusqu'à leur but, même si ça va faire des dommages collateraux. Ça, on ne le voit pas. Et on se dit parfois qu'on doit être une sale personne, un connard ou connard. C'est ça qui crée aussi des croyances, certaines croyances limitantes pour y arriver. Que vraiment, qu'on enlève aussi ce mythe-là, il n'y a pas besoin. Donc, on a dit, on peut arriver sur quelque chose qui nous ressemble, mais il n'y a aussi pas besoin d'aller sur son côté sombre, sur son côté obscur pour faire en sorte qu'une chose fonctionne. Il va y avoir des tentations. Ça, c'est clair et net. Qu'on soit clair aussi, et qu'on soit totalement transparent sur l'entrepreneuriat, je trouve que c'est un chemin qui amène de nombreuses tentations, qui amène justement à nous positionner face à un côté, bon, ce n'est jamais blanc ou noir, mais face à un côté gris ou face à des parties sombres. Et à garder en tête ce qu'il n'y a pas forcément besoin de se travailler, il n'y a pas forcément besoin de se désaligner avec ses valeurs, bien au contraire. C'est clair, parce que sinon, on va se sentir en conflit interne et on va se mettre des bâtons dans les roues tout seul, parce qu'il y a une partie de nous qui ne va pas vouloir y aller. Donc, certains vont appeler ça auto-sabotage, je m'auto-sabote, je m'auto-sabote. C'est un terme que je déteste, parce que quand j'ai compris la réalité qu'il recouvre, en fait, ce n'est pas du tout ça qui se passe. C'est de l'auto-protection. C'est des parties de notre psychisme qui nous protègent. J'ai peur du succès, j'ai peur de réussir, j'ai peur d'être vu comme un connard, j'ai peur d'être vu comme ça. On peut aller chercher aussi les croyances et les transmissions familiales. On est typiquement dans la loyauté familiale et du coup, on se protège de casser le clan. Donc, on parle de ce cas-là. Au niveau violet, il y a beaucoup de protection à ce niveau-là. Si dans mon clan, dans ma famille, on m'a enseigné et après, je me suis enseigné que l'argent me transforme en connard ou que l'argent, c'est mal ou que les riches sont des cons, les classiques qu'on peut voir en France ou dans les sociétés où l'argent, c'est un peu mal vu. Pour rester fidèle et loyal envers cette tribu, je vais me protéger du succès. Mais ce n'est pas un sabotage, c'est une protection. Il faut bien se rendre compte des enjeux émotionnels inconscients d'appartenance au groupe. C'est là où la spirale que tu enseignes est d'une aide précieuse et permet, entre autres, de faire encore un deuil, de dire peut-être que j'ai peur de ne pas être aimé, j'ai peur d'être complètement rejeté par ma famille. Waouh ! Mais en même temps, est-ce que j'ai envie de vivre toujours en loyauté avec eux toute ma vie et de continuer à perpétuer ce truc-là ? Est-ce que je veux vivre ça ? Et après, il y a des endroits où on va peut-être s'autoriser à trancher, justement. Et là, je reviens, c'est super pertinent et je reviens au mot malédiction dans le sens où, pareil, ici aussi, tu as déjà donné les pistes de solutions à garder en tête que ce n'est pas parce qu'on est confronté à ça on est confronté à ce que certains vont appeler de l'autosabotage, dire, voilà, j'ai peur de réussir. Est-ce que c'est vraiment la peur ? Qu'est-ce qui est caché derrière ? Ça, tu l'as dit déjà en amont. J'ai peur de réussir ? Est-ce que je suis content à échouer ? En fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas de malédiction, il y a juste à dé... Je dirais même pas à déconstruire, à tirer les fils de la pelote de laine pour voir ce qui se joue. Et c'est là où on en revient une fois encore et c'est ce que tu fais au travers de tes accompagnements. c'est revenir sur apprendre à se connaître, revenir sur le fond de soi, aider la personne à chercher qui elle est vraiment, comment elle est, comment elle fonctionne et après, on va remettre de l'équilibre, de la cohérence et poser ce qui n'a plus de sens, découvrir de nouveaux chemins et ainsi de suite. Complètement. Tu as parlé de déconstruction. En plus, tu utilises une expression que j'adore, tirer le fil de la pelote de laine. On est en plein dedans parce qu'il y a toujours la surface, tu vois, je n'arrive pas à ça, ah, je procrastine. C'est OK, on a trouvé le bout du fil, maintenant on tire la pelote. Pendant longtemps, je disais que je faisais de l'ostopathie mentale, c'est toujours vrai, de l'ostopathie mentale. Petite parenthèse, tu as été ostéo. Petite parenthèse, tu as été ostéo. J'ai été kiné, oui. Kiné, pardon. Tu as fait un parallèle avec ça, oui. Oui, excuse-moi, je t'ai coupé, donc du coup, tu disais, pour la... Effectivement, c'est le parallèle de l'esprit, c'est qu'avant, là où je m'occupais des blocages physiques des gens, parce que je faisais une part d'ostéo aussi, les gens, en fait, on a tous des blocages psychiques. Alors, la plupart du temps, ils sont inconscients, raison pour laquelle on va d'abord chercher des solutions de surface extérieures à nous, des méthodes pour réussir. C'est ce qui nous met dedans, en fait, c'est qu'on va chercher des solutions extérieures à nous. Sauf que quand on teste plein de solutions et que ça ne marche pas et des formations, putain, j'ai tout testé, ça ne marche pas. J'en viens à croire que je suis maudit, que j'en suis vraiment arrivé à perdre espoir, à me dire, mais putain, je ne suis pas fait pour être entrepreneur, mais je suis si mauvais que ça. Pourtant, j'ai quand même conscience que je suis intelligent, que je sais faire des trucs et que surtout, je vois en comparaison, égotiquement, ou factuellement, je ne sais pas, je vois que je suis meilleur que beaucoup, que j'apporte plus de nuances, plus de clarté et je vois que ce que je vois autour de moi ne vole pas haut. Et je me dis, merde, mais effectivement, je suis maudit, mais pour moi, ça va même plus loin que la confiance en soi dont tu parles, c'est qu'on me cause sa propre identité. Est-ce que je ne suis pas une merde en fait ? Est-ce que je ne suis pas un gros blaireau et que je suis destiné à rester en galère toute ma vie ? Le niveau de souffrance que ça peut amener, c'est terrible. Et c'est pour ça que du coup, moi, ça m'a amené dans cette voie de l'adaptation du business et de l'entrepreneuriat à qui je suis parce que c'est là où on en vient aussi à la métaphore du vilain petit canard qui est toute récente, c'est qu'on est vraiment là-dedans. La malédiction de l'entrepreneur, c'est souvent une malédiction du vilain petit canard entrepreneur. C'est-à-dire que tu nais dans une famille, en tout cas dans un écosystème même entrepreneurial après avec des gens autour de toi qui font d'une certaine façon qui te disent de faire tel truc et ça ne marche pas. Et tu es toujours le vilain petit canard du groupe et les autres, ils ont l'air de ça marche et toi, ça ne marche pas. Et pourtant, tu fais comme eux et pourtant, tu te formes aux mêmes endroits et tu dépenses les mêmes fortunes et tu continues d'être le vilain petit canard. Et un jour, en grandissant, en grandissant, un jour, tu es face à une flaque et 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 tu es face à une flaque. Et en fait, à chercher à suivre les méthodes de canard, on n'en devient pour autant pas un, on reste un signe et en tant que signe, les méthodes de canard, ça ne marche pas. Donc, le parallèle nous montre que simplement, quand on a plein de coachs et de formateurs canards qui ne se posent pas de questions, ils pensent que tout le monde c'est des canards et du coup, on pourrait prendre l'analogie du signe noir. Simplement, il y a des gens qui sont dans l'exception, exceptionnels au sens exception, ce n'est pas comme la norme. Moi, je n'aime pas trop les étiquettes HP et compagnie, mais il y a une réalité quand même physique, biologique, ressentie en tout cas et forcée de constater que quand ces personnes, ces profils cherchent à se suradapter à des méthodes, ils se foutent dedans. Ça ne fonctionne pas. L'estime de soi, elle est en berne et on arrive à de la... Ça peut aller à de la dépression, ça peut aller à une autodépression telle qu'on est en échec et on arrive et tu arrives à... Je suis arrivé à me dire, effectivement, mais est-ce que je ne devrais pas tout arrêter, en fait, échanger complètement de voie et faire autre chose, en fait, de ma vie ? Non, c'est parce qu'en poussant le mythe de la méthode du coach qui a raison sur mon autorité intérieure, on en arrive à ça, à ce mythe de Sisyphe, effectivement, et c'est une fausse voie. C'est vraiment une voie de traverse qui amène... Alors, évidemment, toute voie est correcte puisque j'ai tiré les enseignements, j'ai tiré les leçons, ça fait voyage du héros, tout ce que tu veux, mais il n'empêche que, si on peut s'en rendre compte avant, c'est quand ça économise du temps, de l'argent, de l'énergie et puis toute cette autodépréciation, surtout. C'est terrible de penser toute sa vie qu'on a un problème. C'est très caractéristique aussi de ces profils un peu atypiques, différents, de croire qu'ils ont un problème, qu'il y a un gène qui ne colle pas. Mais non, ce n'est qu'un fonctionnement, c'est juste que tu es un signe. On a des signes, Nico, des jolis petits signes, on n'est juste pas des canards. On est gracieux. On est gracieux, c'est ça ? Alors que les signes, comme les canards, c'est très bien les canards, j'adore le magret de canards. Mais voilà, il faut à un moment donné regarder dans le lac et est-ce que je n'ai pas passé ma vie à croire que j'étais… En tout cas, à l'époque, pour l'anecdote, j'ai toujours craché sur ce terme de HP et compagnie jusqu'à réaliser que, même si le terme est biaiseux, il y a cette réalité derrière. Ah oui, c'est vrai, si, si quand même. Et que tu regardes dans le lac, tu vois bien que tu n'es pas un canard à un moment donné. Il y a ce constat de réalité qui fait que de regarder la réalité en face. Je ne suis pas un canard. Et donc, je vais plutôt, en tant que signe, même s'il y a les limites de la métaphore, je vais regarder ce qui colle vraiment à moi en fait, à mon fonctionnement. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de se poser la question. Ils prennent une formation, ils l'appliquent bêtement, ça marche pour eux. Qu'est-ce que je suis envieux de ces gens-là ? C'est génial, franchement, je ne vous redis rien sur ça. Mais si moi, ça ne marche pas, ok, faisons autrement. Regardons à l'intérieur qui je suis, comment je fonctionne, qu'est-ce qui résonne pour moi. Et c'est ce que tu fais, Nico, et c'est ce que je fais aussi. Arrêtez d'aller dans des chemins de traverse, tournez le regard à l'intérieur. Ça peut piquer, c'est sûr, ça va piquer. Mais quel beau cadeau à la clé. Oui, totalement, totalement. Et c'est vrai que ça nous tient à corps à toi comme maman parce que, comme tu l'as dit, c'est une souffrance. Donc, si à un moment donné, on peut arriver à faire en sorte que ça permette d'éviter la souffrance ou d'éviter d'aller au bout du bout, d'aller dans cet état de déprime, de burn-out pour certains, voire les deux, voire un dégoût qui fait qu'une personne va partir sur un tout autre chemin alors que son talent est là et qu'il ne sera jamais exploité. Donc, c'est vraiment cette idée. J'aime bien, tu vois, sur la métaphore, sur le conte, je dirais, du vilain petit canard, je disais, à un moment donné, voilà, on se regarde devant une flaque. Et c'est ce regard-là qui n'est pas évident, c'est qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je vois en face de moi. Et je ne vois pas, effectivement, on peut se regarder plusieurs fois dans la flaque et se dire, par comparaison, mais physiologiquement, je ne ressens pas un canard. Donc, il y a quelque chose qui décone à moi. Non, il n'y a pas quelque chose qui décone à soi. Il est juste, OK, j'accepte ce que je suis, j'accepte, comme tu disais, et là, on en vient à cette notion de deuil. Je fais le deuil que je n'ai pas envie de faire le pimpin sur Instagram en expliquant les trois conseils de ceci et cela. Alors, encore une fois, je ne suis pas critiquant là-dessus, mais c'est quelque chose, tu vois, on va dire les choses clairement, c'est que c'est quelque chose que moi, j'ai fait, j'ai réessayé l'année dernière, par exemple, et à un moment donné, je me rends compte, mais non, non, je ne me sens pas épanoui, je ne me sens pas heureux. Ce que je disais normalement, c'est qu'il est nécessaire de le faire pour voir si c'est OK ou si ce n'est pas OK. Et c'est là, finalement, qu'à chaque fois, on va calibrer. Mais on ne va pas calibrer par rapport à de l'extérieur, même si, bien évidemment, on a besoin de feedback parce qu'on est humain, mais on va aussi le calibrer par rapport à l'intérieur de soi. Comment ça vibre ? Il y a un truc qui est super utile et c'était vraiment ce qui se passait. Quand je faisais, quand j'ai tourné mes vidéos sur Instagram, je tournais 3-4 vidéos d'affilée, j'étais fatigué quand je sortais de là. J'écoute beaucoup ça. Quand j'enregistre un podcast, je suis en énergie. Et rien que le simple fait de savoir si, et je sais que quand on va arrêter l'enregistrement ici, qu'on va sortir de là, je sais que ça va me remettre en énergie. Et ça, c'est vraiment un point clé pour chacun et chacune, pour comprendre si vous êtes sur votre X, certains diront, ou sur un point excellent, sur votre trésor caché ou autre, c'est est-ce que ça vous nourrit en énergie ou est-ce que ça vous pompe en énergie ? Et ça, ça va aider. C'est extrêmement précieux. Je te rejoins complètement sur ce point. Il y a des choses qui nous pompent, il y a des choses qui nous rechargent. Et c'est même, je rajouterais même, juste pour le rendre applicable, que noter ça en fait, d'avoir une page, une page, et de noter, d'avoir un fil rouge avec notre petit carnet, de prendre ça, ça me gonfle, ça me pompe. Après, les appels avec telle personne, ça me pompe, ça me baisse, ça me baisse, ça me baisse. Et ça, ça me recharge, ça me recharge, ça me recharge. D'avoir un historique de ça, ça va nous mettre justement une conscience sur ce qu'on fait de façon extrêmement bien, de façon très talentueuse. Parce que le risque aussi d'aller dans cette malédiction de l'entrepreneur et de se remettre en question au point où nos talents sont mis sous le tapis, on ne les voit même plus. On pense qu'on n'a pas de talent, on pense qu'on n'est pas bon à ça et du coup, on part sur cette autre voie. Alors que les talents, ils sont bel et bien là, mais ils ne sont pas exploités. Ils ne sont pas mis en lumière. Et c'est fondamental. J'ai un superbe exemple aussi qui me vient en tête d'un ami. Benjamin, si tu nous écoutes, qui justement s'est lancé dans l'infoprenariat, c'était en 2016. Et enfin, qui a commencé justement à travailler là-dessus et progressivement. Et je vais me permettre aussi de dire son type enéagramme parce que je trouve que c'est intéressant aussi à ce stade-là qu'il connaît. C'est un type 5 enéagramme. Et donc, il a fait tout ce qu'il fallait faire à l'entrepreneuriat. Il a suivi les règles, tout ça. Et au moment où il se lançait à 100% à temps plein sur cette activité-là, c'était difficile pour lui. C'était balbutien. Il y avait quelques points qui lui plaisaient. Et au final, il se retrouve aujourd'hui avec son activité qui fonctionne, mais qui fonctionne hors du web. Et en fait, ce qu'il aime, ce qui lui plaît, c'est le contact avec les gens, c'est être vraiment en discussion, c'est être hors de l'écran. Et ce n'est pas pour rien que j'ai parlé du type 5 enéagramme parce que de façon innocente, on pourrait se dire type 5, au contraire, c'est la personne qui va, si on prend le cliché, qui va être derrière son ordinateur et qui va faire ceci, cela. Donc, c'est tout ça pour dire un point clé, c'est que déjà, il faut expérimenter pour savoir où est-ce qu'on est bien ou où est-ce qu'on n'est pas bien. Et de l'autre, il y a aussi ce point, c'est la connaissance de soi, ça ne s'arrête pas à un type enéagramme, ça ne s'arrête pas à une fonction cognitive, ça ne s'arrête pas à un niveau inspiré dynamique ou bien d'autres choses encore. C'est vraiment un tout et ce tout, c'est ça qui fait la singularité de chacun, chacune. Et tu parlais d'étiquette tout à l'heure, il y a un moment de cette nécessité à un moment donné de savoir se positionner, ça c'est fondamental, je crois, et après pouvoir s'extirper de ça et se dire ok, là, pas mon type enéagramme par exemple, j'ai tel ou tel talent mais aussi j'ai tel ou tel autre chose qui font que je vais plutôt aller sur telle ou telle voie et ainsi de suite. Complètement, il y a un temps pour les modèles et un temps pour pas les modèles. Il y a un moment donné où en fait, à des niveaux un peu plus perché entre guillemets, on a juste conscience d'être une facette de la vie et qu'il y a quelque chose qui pousse à l'intérieur pour aller plutôt là ou plutôt là parce que je parlais de l'exemple de la tomate tout à l'heure parce que je suis une essence on revient à l'essence en plus de l'Enea ou quoi mais je suis une essence de cerisier ou une essence de pommier ou une essence de chêne ou je n'en sais rien et cette essence-là à force d'écoute intérieure qui est effectivement au-delà ou en-deçà de tout le modèle juste par une écoute une observation directe de ce qui se joue en nous dans nous en tant que vie humaine il y a un truc qui va nous pousser à des endroits ça peut être plus ou moins facile ou plus ou moins très difficile à écouter selon les gens selon où ils en sont mais à force d'y mettre le regard à force d'écouter on finit par entendre des trucs et il y a une direction il y a une énergie ça ça l'exemple de est-ce que ça me pompe ou est-ce que ça me recharge est un des exemples mais au-delà de tout modèle en fait il y a des directions il y a des élans de vie qui nous poussent là ou là et c'est au-delà de la logique en fait ça peut nous amener sur des stratégies que tout le monde va dire ça ça marche plus écrire des articles ça aller faire du porte-à-porte ouais mais c'est ton truc si c'est ton truc et que ça marche pour toi génial qui je suis moi pour remettre en question ton truc si c'est fonctionnel donc c'est là où on sort des modèles pré-pensés c'est comme les c'est comme je ne sais pas les modèles mentaux ou toutes les théories si la réalité biologique que tu vis elle ne matche pas avec un truc qu'on t'a enseigné avec un modèle et bien on s'en fout ta réalité prime plus que tout c'est là où on peut s'affranchir de la carte pour être dans le réel vraiment et si ça pousse là ben pousse là c'est du sens après à un moment donné j'ai une question pour toi à ce stade une question plus personnelle c'est à quel moment est-ce que tu as un moment ou un process ou dans ton chemin qui t'a permis de je vais le reformuler différemment à quel moment as-tu réalisé as-tu compris que c'était plus possible dans la voie on va dire de Sisyphe et que tu as commencé à avoir ce chemin de traverse ah quelle bonne question alors quand est-ce que il y a eu plusieurs quel ou quel moment quels moments alors il y a eu il y a eu la réunion en fait quand j'ai pris j'ai pris à l'époque quand j'avais vivé à la réunion avec Mégane on est parti à la réunion fin de mai 18 à l'époque je me faisais coacher par un entrepreneur qui était très visible qui vendait des trucs super chers et tout qui faisait des coachings à étiquette et compagnie et il faisait partie de ses profils avec une idéologie qui te vendait une idéologie là en l'occurrence le coaching au deux gammes à étiquette fait cher 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 ok et en fait je suis arrivé au constat qu'en suivant celui-là et puis après un autre en ayant vidé toute ma trésor dans des coachings j'ai réalisé que j'étais pas plus avancé j'ai réalisé que j'étais encore plus perdu qu'autre chose et je me suis dit et c'est là où j'en suis arrivé à me dire mais j'ai payé les meilleurs en tout cas les coachs les plus chers soit disant les plus demandés et je suis plus perdu et ça m'a pas aidé et j'ai pas plus de ronds sur ma boîte il y a un problème il y a un problème c'est moi le problème et c'est après j'ai commencé à regarder que le problème c'est que je croyais avoir un problème et là j'en suis commencé à arriver putain mais en fait c'est mon fonctionnement en fait je ne dysfonctionne pas j'ai un fonctionnement mais alors quel est-il et c'est là où en fait j'ai là où j'ai vraiment commencé à battre en brèche le paradigme orange c'était une phrase que j'ai entendue ça c'est un des événements du coup c'est l'histoire des coachs et puis après il y a une phrase oncle obé qui m'a cassé la tête toi tu vas rigoler tu sais pourquoi il a dit à un moment donné dans une vidéo la vie ne peut pas être réussie tout comme elle ne peut pas être échouée la vie elle est juste là pour être vécue ça m'a éclaté au sol parce que j'étais mûr pour l'entendre je pense mais ça m'a brisé un truc ça m'a pété une trance putain mais alors pourquoi je me défonce autant s'il n'y a pas de point B si le seul point qui a alors je l'avais entendu plein de fois bien sûr j'ai médité j'ai fait des retraites de méditation tout ce que tu veux j'ai fait tout ce qu'il faut mais je n'avais pas compris vraiment cette idée de l'instant présent mais en méditant je pensais quand même je voulais être plus zen plus en paix plus ceci plus cela donc il y a toujours l'idée d'un futur illusoire ou d'être plus d'être m'améliorer et là ça m'a ramené dans ça m'a brisé ça a brisé quelque chose et ça m'a ramené dans ma réalité de mais si il n'y avait pas de finité dans la vie du coup qu'est-ce que je fais là en fait après quoi je cours et c'est là où j'ai commencé à regarder le truc que tu disais de déconstruction de tirer la pelote je suis allé regarder à l'intérieur et ça m'a commencé à ça a cassé un voile ça a dévoilé tu sais comme dans l'ésotérisme dans l'hermétisme ça a cassé un truc j'ai dévoilé j'ai commencé à regarder je fais oh putain et j'ai commencé à découvrir oh des émotions oh de la tristesse oh tous les trucs qui étaient là et que je savais que c'était là mais que je ne voulais pas le voir parce qu'il y a des mécanismes de défense j'ai commencé à voir parce qu'il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir et même si à l'époque en 2016 je connaissais l'énéagramme et même à l'époque on en avait parlé ensemble après j'ai commencé à voir à voir vraiment à voir à vouloir à être prêt de voir le lac parce qu'il y a un moment en fait où tu ne veux pas t'approcher du lac parce que tu as peur de ce que ça va renvoyer le reflet de l'eau le reflet brut de l'eau et c'est ce que fait l'énéagramme c'est qu'il renvoie un reflet brut de la réalité de qui tu es en tout cas d'une grande partie de ton fonctionnement et ça à un moment donné j'étais prêt à le voir mais du coup dans ce retour de la réunion j'étais dans une phase très très down où justement mon business était tombé à zéro en quelques mois toutes les planètes se sont alignées pour que Facebook bloque ma pub donc mon livre ne se vendait plus mon plus gros client en prestations marketing copywriting a arrêté pour problème de budget mes clients en coaching ont tous arrêté aussi en espace de quelques mois parce qu'ils avaient pour x raisons de budget de vacances de machin en quelques semaines je me retrouve à zéro à zéro total et là c'est une claque monumentale justement j'en étais à ce truc j'écoute Franck Lopvet il se passe ça genre quelques semaines quelques mois après c'était le moment où on rentre de la réunion en plein Covid avec Mégane donc tout ça c'est juste après avoir fait les meilleurs mois de ma boîte aussi donc il y a quelque chose de très ça bouge dans tous les sens je suis face à l'échec ce qui est intolérable pour moi mais ce que je comprends qu'après et là je commence à pointer le regard à l'intérieur effectivement ok qui je suis en fait je me pose cette question depuis des années machin ok mais qui je suis vraiment parce que je me la pose depuis 2009 cette question peut-être même avant mais c'est à partir de 2009 que j'ai commencé à regarder sur internet et après après se pose vraiment la question en fait de ok pas le qui je suis parce qu'avant le qui je suis c'est ah mais attends je me pose des questions mais il faut je veux avoir plus confiance en moi tu sais j'essaie de dire les filles il a posé des questions mais c'est quand même sur l'extérieur puis à un moment donné il y a la vraie question de ok il y a quoi en face dans le reflet du lac il y a quoi là et c'est là que ça a commencé à changer du coup de paradigme et où j'ai deux retours de la réunion il y a eu il y a eu trois gros éléments conjoués il y a évidemment l'énergie il y a eu de la thérapie et il y a eu des psychédéliques et les trois ont pointé en fait au même endroit à l'intérieur en delà des mots dans mon vécu dans ce que je vis dans ce que je ressens et là ça m'a explosé tout ce que je pensais tout ce que j'avais fabriqué tout ce que j'avais imaginé tout le faux self que j'avais construit il n'y a pas de il n'y a pas de vrai self comme il n'y a pas de faux self mais bon c'est une terminologie mais on a compris je suis allé au delà de l'illusion et du coup j'ai découvert d'autres parties de moi en fait j'ai découvert des trucs que je ne soupçonnais pas en moi une sensibilité des émotions de la tristesse comme je disais et c'était juste plus possible de faire sisyphe en fait j'ai vu pour finir sur ce chapitre pour répondre vraiment concrètement à ta question j'ai vu et vous savez plus ce que j'ai vu j'ai vécu le prix que je payais toutes ces années de me considérer comme une machine à produire à faire des trucs à accomplir des objectifs à accomplir du succès etc j'ai vu le prix que je payais de me traiter de la sorte et ce n'était plus possible parce que comme j'étais allé voir à l'intérieur et que j'étais plus au contact de moi de mes émotions de mon enfant intérieur de ce que je vis ce n'était plus ok en fait je ne me respectais pas donc c'est là où j'ai tranché non mais ça s'est fait tout seul à un moment donné ce n'était plus possible donc j'ai tranché j'arrête et du coup j'ai passé un an comme ça à rien foutre je ne savais pas ce que je voulais faire donc je ne bossais plus à part gérer les clients que j'avais en coaching en 2021 2021 ça a été une année où je ne me souviens même plus parce que je n'ai rien fait selon mon prisme rien fait d'utile de produit j'ai tout arrêté j'ai fait mon introspection j'ai continué mes introspection à creuser les néatifs à creuser plein de choses la spirale etc à creuser en moi mais je n'étais plus dans le monde extérieur justement et après il y a eu un élan à un moment donné de revenir dans le monde mais ça partait d'un autre endroit il n'y avait plus forcément l'envie à tout prix de réussite rapide et tout et là il y a eu la naissance des pas naissances et là j'étais prêt à m'investir dans un projet long terme là où avant j'ai changé plein de fois de projet je n'étais jamais sûr et machin et puis là il y a un truc à pousser ok voilà le projet c'est ça les pas naissances qui est ton bébé pour rappel ouais c'est ça c'est mon bébé exactement le petit acronyme épanouissement de l'essence c'est notre essence laisser épanouir notre essence entre autres à travers l'entrepreneuriat mais pas que mais effectivement de laisser épanouir l'essence en soi et il n'y a plus il n'y a plus le sujet bien sûr de temps en temps ça doute ça machin mais j'ai plus d'élan de changer de projet parce qu'avant je fonctionnais un peu à la dopamine de ah putain il faut des réussites des machins à court terme ah c'est c'est quelque chose du sens en fait je l'ai toujours été parce que je ne peux pas on m'a toujours dit Fabien le e-commerce enfin j'ai toujours entendu tu sais e-commerce dropshipping et tout tu devrais faire ça marche bien ouais c'est super j'ai des potes qui ont fait des fortunes avec ça mais je n'ai jamais pu j'ai toujours trop ce sujet du sens pour moi ouais et par contre j'étais j'étais quand même encore beaucoup dans la voie de Sisyphe on est beaucoup sur une on est beaucoup des girouettes parce que tu pousses tu pousses ton caillou mais très vite il retourne mais du coup ah ben en fait tu vas pousser un autre caillou et du coup on est toujours sur le même paradigme donc en fait ça nourrit toujours le même c'est toujours sur la même énergie de fond du coup moi j'étais même s'il y avait du sens dans ce que je faisais je cherchais toujours ce qui avait le plus de sens ben je gravitais toujours en surface parce que je n'étais pas allé creuser qui j'étais vraiment je n'étais pas je n'étais pas allé voir au fond au fond du fond derrière derrière le masque de surface c'est super intéressant je te remercie vraiment pour ce partage parce que je trouve que ça ça permet d'enrichir vraiment tout ce qu'on a dit ça donne vraiment du sens et pour rebondir et pour conclure un petit peu sur je ne sais pas si tu me diras ce que tu en penses mais pour conclure sur la magnification de l'entrepreneur finalement quand il t'est arrivé tous les moments de galère et le moment où tu as eu cette phrase de Fringlopoulé et toute cette partie-là c'est un peu comme si finalement l'univers t'avait envoyé cette bénédiction la bénédiction qui amène qui peut sembler sous une forme de difficulté et qui amène sur l'étape d'après complètement bien sûr tout ça c'était est-ce que c'était écrit j'en sais rien mais en tout cas peu importe la narration qu'on y met par-dessus mais en tout cas ça devait serre puisque ça s'est fait et à un moment donné il y a des moments où j'arrête de lutter contre la réalité ce qui est et il y a cette perfection de l'instant la vie elle s'est infiniment mieux que moi je veux dire je ne décide pas quand j'ai soif quand j'ai faim quand j'ai envie de faire un contenu ou quand j'ai envie de parler d'envoyer un audio à Nico je ne le décide pas il y a quelque chose c'est la vie la vie en mouvement et quelque part du coup c'est là où il y a une notion de foi je sais que tu aimes bien ces vertus théologales toi aussi la foi l'espérance et l'amour et cette foi en la vie en fait une foi indéfectible en la vie en moi il y a les réponses si je tends et du coup la foi aussi il y a la perfection du parcours de quoi j'ai vécu il y a une perfection dans ça en fait donc il n'y a pas tu vois j'aurais pu me dire ah ouais mais si seulement je me dis bien sûr tu sais on se le dit tous si j'avais trouvé le bitcoin en 2010 ah si j'avais trouvé si j'avais trouvé plutôt ma voie mais mais non tout est parfait tel que c'est il n'y a pas besoin de juger le passé avec le soi du présent c'est très juste c'est très juste donc il est possible de poser des commentaires et voilà mais si tu souhaites qu'on refasse d'autres interviews avec Fabien qu'on reparle d'autres sujets et d'ailleurs quels sujets ça pourrait être intéressant parce que nous on a plein de choses à dire à échanger encore donc on a juste besoin du feedback juste maintenant besoin du feedback pour savoir si c'est ok ou pas et puis comme d'habitude si tu es sur sur les plateformes podcast pense à mettre une note une petite 5 étoiles et un petit commentaire ça aide beaucoup beaucoup là dessus merci à toi je te laisse faire le dernier mot et on se dit pour chacun et chacun qui m'écoute à la semaine prochaine pour le prochain épisode le dernier mot ouais une petite citation que j'ai reprise parce que je ne la connais pas par coeur tout le monde est un génie mais si vous jugez un poisson sur ses capacités à grimper un arbre il passera toute sa vie à croire qu'il est stupide on attribue ça à Albert Einstein je ne sais pas si c'est vrai mais pour amener à cette idée du cygne et du canard en fait quand on passe toute notre vie à essayer à grimper un arbre alors qu'on est un poisson il faut juste aller dans l'eau les gars donc c'est tout c'est tout pour moi si vous voulez en savoir plus rendez-vous sur prépa naissance ou sur mon youtube ou sur la prochaine vidéo qu'on fera avec Nico aussi vous avez les liens également c'est vrai que je ne l'ai pas précisé vous retrouverez les liens en description pour retrouver Fabien sur ces différents lieux et je vous invite vivement à le faire merci merci Nico à bientôt pour échanger sur notre podcast ou ailleurs et bonne journée à toi et à tous ça marche à très vite au revoir à tous et à tous Sous-titrage ST' 501